De la musique classique pour chasser les SDF, l'initiative a de quoi susciter la polémique. Depuis trois mois, un haut-parleur diffuse en boucle de la musique classique et de l'opéra sur le parvis de la gare de Rennes. Le but, c'est de dissuader les marginaux d'occuper les lieux. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon. Le requiem de Mozart, un peu tonitruant à l'entrée de la boutique Voyage, de la SNCF, de la grande musique anti-squats, pas toujours choquante. C'est un meilleur moyen que de les virer salement de l'endroit, de leur mettre de la musique classique. C'est beaucoup plus agréable, je pense, que de les dégager. Le haut-parleur est efficace, pas de SDF dans les parages hier, mais beaucoup de voyageurs scandalisés. Ça se fait pas, moi je dis les clochards, les pauvres, ils sont déjà à la rue, il faut les laisser. Je trouve que c'est dégueulasse, déjà ils sont en galère, il faut les laisser. Si c'est juste pour les faire chier, que ce soit de la musique classique ou du rap, c'est pareil, c'est dégueulasse. La SNCF se défend, des clients de la gare étaient quotidiennement importunés par des marginaux. Depuis l'arrivée du classique, ils se sont éclipsés, réaction désintéressée. Au début c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, mais au bout du compte on s'y habitue quoi. Moi qui est à la rue, au contraire je viens de rescater, moi j'adore la musique classique. Du Vivaldi et compagnie c'est magnifique, du Mozart c'est magnifique. Essayer avec du rail peut-être, ça attaque un peu plus les oreilles. C'est la répétition en boucle des mêmes morceaux, toutes les 3 minutes et 24 heures sur 24, qui peut lasser et dissuader de taper l'incruste. Rennes, François Coulon, Europe.